... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Zoom Sur. Ce soir, nous allons parler de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF, et est entrée officiellement en vigueur ce 1er janvier 2021. Une date donc symbolique pour le continent africain. Nous en parlons ce soir et nous en parlons avec nos invités qui sont messieurs Mohamed Lemine Vaida, qui est le directeur adjoint du commerce extérieur au ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, et messieurs Isselmou Mohamed Talib, qui est consultant, économiste, auteur de la stratégie de la Mauritanie de la ZLEKAF. Bonsoir messieurs et merci de partager avec nous ce soir ce plateau. Avant de commencer nos échanges, je vous invite à suivre ce reportage signé Mamadou Gueye. Mettre ensemble les économies africaines pour que ces pays deviennent une force qui compte dans le concert des nations. C'est le vieux rêve des pères fondateurs qui vient de se réaliser avec l'entrée en vigueur ce 1er janvier 2021 de l'accord de libre-échange continental africain ratifié par 34 pays dont la Mauritanie sur les 55 états du continent. Le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. L'objectif est d'accroître le commerce intra-africain et de développer des richesses. La suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et services. L'accord de la ZLEKAF permettra d'augmenter de 60% le commerce intra-africain qui n'est aujourd'hui que de 17%. L'accord prévoit également l'application du principe de la nation la plus favorisée qui interdit la discrimination commerciale et tous les pays sont tenus de respecter cette clause. Aujourd'hui, 90% des négociations sont terminées. La première phase a porté sur les règles d'origine et le commerce des marchandises. La deuxième phase concerne le commerce des services, les barrières tarifaires. La troisième phase concerne le commerce électronique. Aujourd'hui, les enjeux et défis relevés pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange estimés à près de six tournent autour de l'existence de plusieurs communautés économiques régionales. Le problème des barrières non tarifaires, la diversification de l'économie, la protection des produits, améliorer la logistique et les infrastructures de transport. Il urge donc de mettre en œuvre le marché commun africain qui permettra une relance de l'économie après la grave crise de la COVID-19. Selon la Banque mondiale, l'impact de la zone de libre-échange permettra à plus de 30 millions d'Africains de sortir de la pauvreté. En effet, avec l'augmentation des recettes et les exportations à plus de 500 milliards de dollars, la Zéleca renforcera considérablement la résilience de l'économie africaine. La Mauritanie, qui est l'un des premiers pays à ratifier l'accord, a mis en route une feuille de route détaillée et les instruments adéquats pour tirer pleinement profit de la Zéleca. Création de cadres propices pour faciliter les exportations et développer les secteurs de production-exportation. Des avantages certains en matière d'industrialisation avec la perspective de l'introduction des équipements industriels pour la transformation et la conservation de produits aléatiques pour les consommateurs, pour la disponibilité de produits concurrents sur la base qualité-prix. En d'autres termes, permettent à la Mauritanie de se positionner comme un hub continental devant jouir d'un marché estimé à 1,3 milliard de 100 millions de consommateurs. Reste à savoir comment en est-on arrivé à ce processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange commercial en Afrique. Dans un continent aux défis multiples comme la sécurité alimentaire, la crise sécuritaire, dans un continent confronté à un manque d'infrastructures, de transports, de sous-industrialisation et dont bon nombre de pays dépendent des importations en termes de recettes. Merci Mamadou Gueye. Donc messieurs, vous avez suivi avec nous ce reportage. Je vais commencer par vous, monsieur le directeur. Alors dites-nous, selon la Commission économique pour l'Afrique, la ZLECAF est censée augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2030. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que ce sont les raisons qui ont conduit à créer la ZLECAF ? D'abord, merci infiniment pour votre invitation, également pour votre accueil. Ça me fait énormément plaisir d'être là ce soir. C'est un grand honneur pour moi, franchement, d'être là sur ce plateau. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population mauritaine. Alors, soit dit en passant, et avant de rentrer dans la substance de votre question, je pense qu'il est un petit peu important de mettre les choses un petit peu dans leur contexte pour que les choses soient un peu claires pour les téléspectateurs. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, comme vous l'avez signalé dans votre reportage, a été signé et ratifié par la Mauritanie. C'est important de signaler, c'est-à-dire la nuance entre la signature et la ratification. C'est-à-dire que la signature, c'est lorsqu'un pays donne sa volonté vis-à-vis des autres pays concernés par l'accord d'entrer dans l'accord. Par contre, la ratification, c'est une autre étape. C'est lorsque le Parlement a ratifié l'accord. Dans ce cadre-là, le pays devient juridiquement obligé d'appliquer les principes et les articles de l'accord. Donc la Mauritanie a signé l'accord et l'a ratifié en 2018 et très exactement le 26 décembre 2018. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, l'accord était censé entrer en vigueur depuis le mois de juillet dernier, mais à cause de la situation pandémique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les négociations ont été reportées. Donc la mise en place de l'accord a été reportée jusqu'en janvier 2021. Concernant les éléments de réponse à votre question, je pense que les éléments de réponse se trouvent dans votre introduction d'ailleurs. C'est-à-dire les raisons qui ont poussé à la mise en place ou à la création de la ZLK. Je pense qu'il y en a deux raisons qui sont fondamentales. La première des choses, c'est qu'on part d'un constat qui est simple et clair. C'est qu'en Afrique, nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et donc il est temps de changer cette donne-là. Et donc l'AZLK entre dans cette dynamique-là justement pour changer cette donne. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses à mettre en évidence, c'est que les chefs d'État africains ont constaté effectivement que le commerce intra-africain, il est très faible. Son niveau, il est extrêmement faible. Comme vous l'aviez mis en évidence dans votre introduction. Il est de 17%. Comparé à l'Europe, il est de 70%. L'Asie, il est de 55%. Mais ces chiffres-là peuvent être expliqués du fait qu'en Europe, il y a un marché de libre-échange entre eux. En Asie, il y a également un marché de libre-échange entre eux. On ne le sait pas parce qu'on ne l'entend pas très souvent. Par contre, en Asie, il y a un marché de libre-échange qu'on appelle le CREP, qui est un acronyme anglophone, qui littéralement en anglais veut dire Commercial and Economic Regional Partnership, qui regroupe la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, ça part jusqu'à même l'Australie. Donc, ils ont formé un marché de libre-échange. Et ce marché de libre-échange, c'est ce qui a permis de booster le commerce entre les pays asiatiques et également entre les pays européens. Donc, les chefs d'État africains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont constaté qu'effectivement, le commerce intra-africain, il est très faible. Il est de 17%. Donc, ils ont eu l'idée de créer ce marché de libre-échange pour justement booster le commerce intra-africain. Et juste une chose, vous l'avez mis en évidence, c'est que la Commission économique pour l'Afrique a dit que l'Asie va booster le commerce de 60%. Ça ne veut pas dire que nous allons passer de 17% à 60% d'ici 2030. Les 60%, c'est les 60% des 17%. 60% de 17%, ça nous donne 10,2%. Donc, on va passer de 17% à 27,2% d'ici 2030. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect-là. Alors, M. Isselmour, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Bon, ça, c'est une formule. Et comme toute formule, elle vaut ce qu'elle vaut. En réalité, nous produisons aussi en partie ce que nous consommons et nous consommons en partie ce que nous ne produisons pas. Un pays comme la Mauritanie, par exemple, effectivement, consomme beaucoup plus de choses qui viennent de l'extérieur. C'est que les importations sont extrêmement élevées, mais elles sont couvertes par des exportations. Ça veut dire qu'effectivement, nous ne sommes pas des consommateurs de fer, ni de gros consommateurs de cuivre, ni d'or, mais des recettes d'or, de cuivre ou du fer peuvent nous permettre, ou même du poisson, nous permettre d'acquérir ce que nous ne produisons pas. C'est vrai que nous arrivons à avoir suffisamment. Et le commerce international est fait sur cette base. Cela veut dire que chaque pays doit normalement se spécialiser dans la production pour laquelle il a ce qu'on appelle un avantage comparatif. Alors, partant de ce raisonnement, la grande zone de libre-échange africaine ambitionne justement de faire en sorte qu'elle puisse booster toutes les économies vers le meilleur pour que cet accord soit un accord réellement gagnant-gagnant. Cela veut dire que si moi, en Mauritanie, je peux produire du poisson jusqu'à faire des conserves de poisson, je n'ai plus de barrières, je n'ai plus de problèmes pour pouvoir vendre en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, etc. Cela veut dire que je peux mieux valoriser et je peux mieux m'intégrer dans le cadre de chaînes de valeurs. Nous reviendrons un peu sur cet aspect-là également. Voilà. Mais de manière globale, qu'est-ce qui a poussé les pays africains vraiment à créer cette zone ? Parce que tout simplement, le monde aujourd'hui, le monde économique aujourd'hui, est fait d'ensemble puissant. Parce qu'aller seul, marcher seul, vous êtes de toute façon perdant. Et face à des ensembles, regardez l'Union européenne, elle préside du même raisonnement. Le regroupement, c'est que chaque pays pris à part ne peut pas peser. Il ne peut pas être, il ne sera pas capable d'être concurrentiel ni compétitif à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Le regroupement permet à chaque pays de trouver des débouchés pour les produits où il a un avantage comparatif, où il a la possibilité de mieux produire dans de meilleures conditions et cette fois-ci, il a des consommateurs. Si nous, nous produisons, par exemple, nous produisons toute notre production en poissons ici, elle va pourrir. C'est une darrêt périssable. Si on n'avait pas la possibilité de l'exporter, si demain nous avons la possibilité de l'exporter élaborée, nous allons garder la valeur ajoutée ici, au niveau national. Nous allons créer des emplois au niveau national, mais parce que nous produisons pour un ensemble plus vaste, pour des économies plus vastes. Eux aussi, ils vont produire pour nous d'autres choses pour lesquelles nous n'avons pas un avantage. C'est un peu cette interdépendance des économies qui pousse les États à se fédérer, à s'organiser et on dit aussi que le commerce a douci les mœurs. Mais comment être sûr justement que cette zone de libre-échange ne soit pas finalement un échange de produits entre les pays africains, mais pour les produits qui viennent de l'extérieur justement, que ce ne soit pas nos produits à nous ? D'abord, elle n'est zone d'échange que pour les produits et services nationaux, c'est-à-dire produits sur le territoire du pays en question. Si nous voulons importer un produit chinois et l'envoyer au Sénégal, ce n'est pas possible. Ce produit, il faut qu'il soit créé, il y a un pourcentage de valeur ajoutée sans lequel ce produit n'est pas éligible à l'exportation vers les autres pays africains. Il y a des gardes fous. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup de contraintes et beaucoup de défis. Nous reviendrons vers ça. Oui, tout à fait. On est là pour parler des opportunités et des défis. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Voilà pourquoi je n'ai... Non. Quelles ont été les différentes phases qui ont émaillé le processus de création justement de l'Asie ? Alors, juste avant d'entrer dans la substance de cette question, je veux juste rebondir sur ce que disait M. Issemo tout à l'heure dans le siège de la question des règles d'origine. Vous lui avez demandé, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve qu'effectivement, on peut importer un produit de l'étranger et le faire circuler sur l'échelle africaine. Oui, les gardes fous. Exactement. Les gardes fous dont tu parles, effectivement, c'est ce qu'on appelle les certificats d'origine. Voilà. Sinon, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'un accord de libre-échange ne veut pas dire échange libre. Ce n'est pas pareil. Sinon, je peux apporter un produit depuis la Chine et puis le transformer un petit peu et le vendre sur l'Afrique. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les certificats d'origine qui prouvent l'originalité, effectivement, de ce produit qui est africain. Et à la base de ce certificat d'origine-là, je peux l'exporter sur l'échelle africaine sans payer droit de doigt. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous avez demandé concernant les étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de la création de l'Azleka, elle n'est pas récente. Elle ne date pas d'hier. C'est un projet très vieux qui date depuis le début des années 20 et en l'occurrence depuis la période de Kwanek-Rouma où il y avait l'idée de créer un marché africain. Maintenant, les étapes, tout a commencé en 2018 à Kigali, lors du sommet des chefs d'État africains, le sommet extraordinaire, où les chefs d'État africains se sont réunis justement pour justement lancer l'Azleka. Systématiquement, lors du sommet de Kigali, il y a eu 49 signatures sur les 55 pays africains. Après, il y a eu le sommet de Noakchot, c'est-à-dire juillet de la même année. C'est-à-dire le mois de juillet de l'année 2018 où il y avait trois signatures supplémentaires. Donc, ce qui a additionné, c'est-à-dire le nombre de signatures de 49 à 52. Et puis après, il y a eu le sommet d'Addis-Abiba. C'était en 2019 où il y avait une signature supplémentaire. C'était celle du Nigeria. Donc, ça, ce sont les phases, en tout cas, de la mise en œuvre de la signature. Maintenant, il reste à savoir qu'il n'y a que 34 pays qui ont ratifié l'accord. Maintenant, les phases des négociations concernant l'accord, il y en a trois phases. La première phase des négociations concerne tout ce qui concerne les règles d'origine, ce qu'on appelle le commerce des marchandises ou le commerce des biens. La deuxième phase des négociations concerne le commerce des services. Et puis, l'investissement, la concurrence et aussi la propriété intellectuelle. Et puis, la troisième et la dernière des phases concerne ce qu'on appelle le commerce électronique, qui n'a pas encore débuté, mais elle va débuter d'ici le mois de juillet de 2021. Quand on entend parler d'intégration commerciale, justement, l'élimination progressive des douanes, tout à l'heure, nous en parlions dans le reportage, l'imputation des économies, quels sont, selon vous, les principaux objectifs de l'accord, vraiment, concrètement ? Concrètement, l'objectif d'un accord commercial, c'est de booster le commerce, tout simplement, entre les pays africains. Mais quand vous regardez la charte où l'accord, vous le lisez lui-même, l'accord de la Zéleka, l'article 3 et l'article 4 parlent des objectifs globaux et des objectifs spécifiques. Et quand vous les lisez, en fait, ils parlent de quoi ? Les objectifs, c'est, la première des choses, c'est faciliter la libre circulation des biens et services, faciliter la libre circulation des personnes, exactement comme ce qui se passe en Europe. Et puis, la troisième des choses, mettre en place un cadre ou une union douanière africaine continentale, chose qui est tout à fait phénoménale à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, nous avons plus de 13 communautés économiques régionales, dont 8 sont reconnues par l'Union africaine. Et ces 8 communautés économiques régionales, il y a certaines qui marchent très bien, comme la CDAO par exemple, d'autres sont en balbution, comme la CEA, d'autres qui sont tout simplement en panne, comme l'Union du Macré-Bara. Chaque communauté économique régionale, elle a son propre tarif douanier, son propre système fiscal. Maintenant, le fait d'harmoniser le tout en un seul système et une seule union douanière continentale africaine, ça va être un travail gigantesque et phénoménal. Donc c'est ça l'objectif. Et quelle retombée pour notre pays ? Quelle retombée pour la Mauritanie ? Alors les retombées, je pense qu'il y en a plusieurs. Comme l'avait dit M. Selmond, tout n'est pas rose en fait. Il y a du blanc, il y a du noir. Il y a des avantages, il y a des défis. Parmi les retombées, il y en a plusieurs, mais je pense que c'était 5 si vous voulez. 5 retombées ou 5 points positifs si vous voulez à mettre en évidence. La première des choses, c'est qu'il va y avoir une expansion du marché. C'est-à-dire que l'exportateur mauritanien, au lieu de pouvoir vendre son produit sur une échelle de 3,5 à 4 millions de consommateurs, il pourra l'étendre sur une échelle d'un milliard de 100 millions de personnes. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il va y avoir une variété de diversification des produits qui vont être sur le sol mauritanien. Et plus il y a de diversification de la proposition des produits, plus ça va augmenter la concurrence et mécaniquement, ça va baisser les prix, ce qui est positif pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc la première des choses, expansion des marchés, diversification des produits. Et puis la troisième des choses, ça va promouvoir les investissements. Ça peut également réduire le chômage puisqu'il y a une clause qu'on appelle la clause de la reconnaissance de la qualification professionnelle. Et puis la cinquième et la dernière des choses qui est totalement fondamentale pour moi, c'est que la Mauritanie va être une plaque tournante dans cet accord-là. C'est-à-dire, surtout quand on sait que le premier fournisseur du marché africain, c'est le Maroc. Donc tout ce qui va passer par le Maroc vers le reste des pays africains, notamment les pays de l'Ouest, va indéniablement passer par la Mauritanie. Est-ce que vous voyez ? Donc la Mauritanie va jouer le rôle d'une plaque tournante déterminante. Pas seulement au Maroc d'ailleurs, si vous permettez de continuer. Il y a également à l'Algérie. J'ai déjà vu le ministre du Commerce algérien parler et dire que la Mauritanie, ils vont utiliser la Mauritanie comme une porte d'entrée pour l'Afrique. Et nous, on peut et on doit faire de même. C'est-à-dire qu'on doit utiliser l'Algérie comme une porte d'entrée. Celui qui attend l'Algérie ne peut attendre la Tunisie, Tunisie, la Libye, l'Ibli et l'Egypte. Et donc la Mauritanie va être une plaque tournante commerciale et également une plaque tournante pour les investissements. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet d'investissement entre le Maroc et le Nigeria, ce qu'on appelle le Gazodic Pipeline, qui va transporter des molécules de gaz depuis le Nigeria jusqu'à le Maroc. Et comme vous savez, le Nigeria a du gaz, le Maroc a du phosphate. Le gaz et le phosphate, ça crée des encrées. Et moi, je me suis mis en contact avec des cabinets spécialistes du domaine et notamment le cabinet Mazars qui est parmi les big five du domaine de l'audit. Et ils m'ont dit que ce projet ne va pas être offshore. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer par la mer, mais il va être inshore et ça va passer par les pays qui relient le Maroc et le Nigeria. Nous allons revenir sur les différentes phases tout à l'heure. Dites-nous, monsieur Isselmouf, qu'est-ce qu'on entend par le libre-échange des biens et des personnes ? Oui. La zone va être réalisée très progressivement. Ce n'est pas parce qu'elle est entrée en vigueur il y a trois jours que tout de suite, il y a un dégoulement important. En réalité, sur les 90 % de produits, de biens et de produits, il y a en réalité, ils sont étalés, leur réalisation s'étale sur cinq ans pour les plus avancés parmi les pays africains. Et pour les pays africains, parmi les PMA, ça va jusqu'à dix ans. Pour 7 % des produits, il y a aussi une concession, cette concession est faite. La première, c'est cinq ans. La deuxième, c'est cinq à dix ans suivant la nature des pays. Et il y a 3 % d'exceptions qui ne seront jamais libéralisées parce qu'on considère qu'ils jouent un rôle stratégique ou déterminant pour chaque pays qui doit les définir lui-même. Le secrétariat aura harmonisé et faire reconnaître ces produits comme étant des produits qui ne sont pas soumis à la libre concurrence. Autrement dit, qui ne font pas l'objet de l'accord. Ça, c'est pour ce qui est de l'application souple, relativement souple. Mais le vrai problème de libre-échange... Mais donnez-nous des exemples sur les produits qui ne seront jamais... Par exemple, quand nous considérons que les légumes produits en Mauritanie, par exemple, on est obligé de les protéger, on les protège. On ne fera pas venir des légumes venant de l'extérieur. C'est tout. Ça veut dire que nous devons avoir une liste. Je crois que la liste a été déjà communiquée au secrétariat, je pense. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On m'a dit qu'elle vient d'être communiquée. Je ne sais pas si c'est vrai. Au secrétariat, non, mais à la commission de la CDAO, tout à fait. Elle est en tout cas adoptée maintenant. Bon, nous avons cette expérience aussi, nous avons déjà l'expérience de la CDAO. Si et seulement si nous sommes capables d'assurer l'approvisionnement pour répondre à nos besoins. Non, ça veut dire que c'est un acte souverain. C'est à nous de connaître avec nos zones d'affaires, avec notre économie interne, quels sont les produits, les productions nationales qu'il est nécessaire de protéger, donc de ne pas soumettre à l'accord. Ça fait 3% pour tous les produits, mais 10% en volume, si ma mémoire est bonne. Très bien. Donc, ça, c'est disons des arrangements pour que l'accord ne soit pas brusquement appliqué. D'ailleurs, était-il possible de l'appliquer brutalement ? Et deuxièmement, ça a été fait l'objet de beaucoup de négociations, de beaucoup de discussions pour que ça soit quelque chose qui dérange le moins possible la majorité des pays africains. Maintenant, nous, nous avons une expérience avec la CDAO. nous venons, comme vous le savez, de faire un accord commercial particulier avec la CDAO. Bon, maintenant, il est évident, pour aligner un peu nos tarifs douaniers avec la CDAO pour qu'il y ait une sorte d'harmonisation, je crois que c'est le même système, mais étendu à toute l'Afrique, enfin, aux pays africains, membres qui ont ratifié l'accord de la CDAO. Alors, cette situation n'est pas, comme on l'a dit, forcément rose pour tout le monde. Il est évident qu'il y a beaucoup d'opportunités dont a parlé tout à l'heure le directeur. Ce qu'il a dit est vrai. Ce sont ça, les opportunités. Mais il y a aussi des défis. Justement, parlons des défis. Voilà, les défis sont extrêmes, sont immenses pour certains pays. D'ailleurs, notre pays, particulièrement, a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. D'abord, c'est un pays qui est faiblement industrialisé. son tissu industriel est quasi inexistant. Cette situation, elle favorise beaucoup plus les pays qui ont déjà atteint un niveau d'industrialisation. Or, nous, notre tissu industriel est très, très faible. Alors, nous n'avons pas une technicité, une spécialisation particulière dans un domaine particulier. Nous vendons tout à l'état brut actuellement à l'étranger. Le poisson à l'état brut, presque, à 95 %, le fer à 100% brut, le cuivre brut, l'or brut. Ça veut dire que nous n'avons pas créé, su créer un tissu industriel qui nous permet de mieux profiter des avantages de la nouvelle zone, la nouvelle zone continentale. Le deuxième, le troisième point qui nous handicap, c'est les infrastructures. Nos infrastructures sont faibles, en général. Nous avons fait un effort pour faire des routes, mais vous savez, on profite beaucoup plus quand on est très ouvert à l'extérieur, quand on a des routes qui sortent du pays partout. Or, nous n'avons que deux ou trois points d'entrée fréquentables. Tout le reste est encore à un état très rudimentaire. Et ça, ça ne fera pas de nous un hub facilement. Nous ne pouvons être un hub que lorsque nous avons beaucoup d'infrastructures, des routes, des auberges bien faites, des points d'entrée au territoire où on accueille bien les gens. Ce n'est pas terminé. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect-là également. Je sais que ce n'est pas très agréable. Non, 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 mais tout à fait. C'est la vérité pourtant. C'est pourtant la vérité. Parce que c'est prévu déjà dans... Non, continuez, continuez. Moi, ça ne me dérange pas. De parler de ça. Je ne suis pas du tout dérangé à parler. Non, pas du tout. C'est prévu déjà que nous parlions de... À la limite, je préfère me faire. Non, pas du tout. Vous êtes là, nous sommes là pour en parler, pour en dessuter justement pour voir les défis et les contraintes et comment remédier à tout ça. Monsieur le directeur, parlons des commerces et des services. Est-il pas un déséquilibre ? Non, il n'y a pas de déséquilibre. Un déséquilibre entre les différents pays ? Oui, comme l'a dit M. Isselmo, en fait, il y a une différence d'industrie entre les pays. Mais il faut savoir spécifier une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas te mélanger. Il y a une différence entre le commerce des biens et le commerce des services. Les biens, c'est les marchandises, c'est-à-dire tout ce que j'exporte, c'est-à-dire qui est palpable, que l'on peut toucher. Par exemple, les produits. Par contre, le commerce des services, c'est-à-dire il y a cinq secteurs prioritaires pour les services. Les télécommunications, c'est un service. Le tourisme, c'est un service. Le transport, c'est un service. Les services fournis aux entreprises, c'est un service également. La santé, c'est un service. L'éducation, c'est un service. Donc ça, ce sont également des services, ou en tout cas du commerce que l'on doit libéraliser. Et comme l'avait dit M. Isselmo, il faut savoir une chose, c'est que la libéralisation ne se fait pas immédiatement. Pour les pays en voie de développement, ils ont une période de cinq ans. Pour les pays les moins avancés, ce qu'on appelle communément les PMA, ils ont une période de dix ans. Donc ils ont dix ans pour libéraliser les 90% des lignes tarifaires. Mais juste pour rebondir, c'est une chose. Concernant les défis que M. Isselmo avait cités, effectivement, pour qu'on soit clair, il y a énormément de défis que l'on doit surmonter pour qu'on puisse capitaliser et tirer profit de cet accord-là. Il avait cité les points majeurs, mais il reste trois choses à mettre également en perspective. La première des choses, c'est qu'il y a un risque pour la désindustrialisation, en tout cas pour l'industrie locale mauritanienne. Il se peut, effectivement, que l'on voit notre marché submergé, inondé par les produits venant des autres pays africains. Et ça, ça peut tuer l'industrie locale. Comment ? Il se peut que leurs produits soient de meilleure qualité et avec des prix bas. Donc toute la population mauritaine va se concentrer sur eux et négliger l'industrie locale mauritaine, ce qui peut la tuer, qui est déjà dans un état embryonnaire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le dumping social. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des entreprises qui peuvent se délocaliser, sortir de la Mauritanie pour aller s'installer, par exemple, en Éthiopie, pour profiter d'une main-d'oeuvre à bas prix et avec des rentabilités productives supérieures à celles de la Mauritanie. Donc ça, ça peut exister. Il faut avoir des solutions pour cela. Oui, continuez. Et puis la troisième et la dernière... C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et puis la troisième et la dernière des choses, c'est ce qu'on appelle la monnaie unique. Vous savez, moi, je suis très, très débitatif concernant cette monnaie-là. Il y a un projet, en tout cas dans les parages de l'Union africaine, l'idée ou l'initiative de créer une monnaie unique pour l'ensemble des pays africains, exactement comme ce qui se passe à l'Union européenne. Cette monnaie, il l'appelle l'écho. L'écho, quand vous regardez en termes de perspective de projet, il dit qu'elle peut avoir un taux de change fixe, exactement comme le franc CFA. Et on ne sait pas ce qui va en advenir c'est-à-dire ultérieurement. Quand on regarde le franc CFA, les trois plus grandes banques africaines ou les trois plus grandes banques centrales en Afrique, il y a la BCAO, il y a la Banque centrale des États d'Afrique centrale et puis il y a la Banque centrale des Comores. Chaque banque centrale est un représentant français qui a le droit de veto donc on peut s'opposer à tout. Nous, on doit faire attention à ceci et ne pas laisser traîner concernant la monnaie. M. Husserlmou, on parle souvent de la nécessité d'une simplification des règles d'origine des produits africains. En quoi, aujourd'hui, consistent ces règles d'origine et quelle est l'importance pour la zone de libre-échange ? Tout repose sur des normes. Il y a des normes qui sont admises dans le commerce international. Notamment, la plus fréquemment utilisée, la plus connue, c'est la QHSE où nous avons, nous, beaucoup de problèmes. mes connaissances même. Je suis certain que vous dites à n'importe quel administrateur de la... Qu'est-ce que c'est que QHSE ? Eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, d'une manière générale, il y a des normes de qualité, des normes d'hygiène, que tous les produits éligibles à l'exportation, il doit y avoir des autorités munies de laboratoires, munies de connaissances scientifiques qui certifient que ce produit n'est pas dangereux, que ce produit est apte à la consommation. que ce produit, tout ce volet-là, à part pour la pêche, parce que l'Union européenne, à l'époque, avait mis bouchée double pour qu'il y ait des laboratoires et qu'il y ait un institut qui puisse certifier, donner cette norme, cette certification. Le reste est encore très embryonnaire. Le ministère a une direction qui est chargée de cela. Elle fait ce qu'elle peut, mais je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour cela. Mais plus globalement, la zone est une zone de compétition. Il ne faut pas se leurrer. C'est une zone où la compétitivité de l'économie, de chaque économie, joue un rôle fondamental. Il y a ceux qui vont perdre parce qu'ils n'ont pas de main-d'oeuvre qualifiée, ils ont une main-d'oeuvre coûte cher, ils ne sont pas disciplinés, ils sont mal gouvernés. La gouvernance n'est pas bonne. Quand un investisseur qui vient, il a tous les problèmes du monde pour s'installer, vous croyez qu'il va, il sait qu'il peut nous envoyer un produit fini. Vous croyez qu'il va venir investir chez nous ? Non, il ne le fera pas. C'est à nous, je vous le dis tout de suite, dès à présent, parce qu'on prépare la guerre en temps de paix. Pendant que nous avons 5 ans ou 10 ans, nous, nous sommes encore PMA ou pas encore ? Parce que normalement, nous sommes PMA à 10 ans encore, mais c'est très contesté aujourd'hui. Aujourd'hui, notre appartenance aux pays les moins avancés est très contesté. En tout cas, au moins les critères du PNP par habitant, nous l'avons dépassé. Maintenant, il y a d'autres critères, mais qu'à cela ne tienne, si nous devons entrer en compétition, il faut se préparer. Préparer quoi ? Préparer des infrastructures. Avec la bande passante que vous avez, l'Internet que vous avez ici, personne ne s'installera ici. Il ira au Sénégal, il ira ailleurs. C'est pas loin. Donc, tant que nous, nos conditions globales ne sont pas compétitives, tant que nous ne regardons pas et nous ne faisons pas un benchmark correct par rapport à ce qu'offrent les économies concurrentes dans les créneaux ou dans les productions pour lesquelles nous pensons avoir un avantage comparatif, il faut creuser cet avantage. Il faut l'améliorer. Si nous n'arrivons pas à l'améliorer, il est évident que nous serons à la traîne et il ne m'étonnerait guère qu'à un moment ou à un autre, nous nous poserons beaucoup de questions. Est-ce que nous sommes capables de jouer sur le même terrain que ces gens-là ? Mais quitter, aller seul, jouer seul, c'est encore pire. Ce n'est pas la solution. Cela veut dire que nous sommes obligés de courir. même si nous ne sommes pas de bons... Mais selon vous, vous parlez des défis et tout, mais est-ce que nous sommes capables justement de relever ce défi-là ? Cela dépend de beaucoup de facteurs. C'est d'abord... Lesquels ? Éminemment, en parle de gouvernance. D'abord, il faut que nous puissions gérer notre économie de manière transparente, de manière correcte. Instaurer, restaurer le rôle du marché, l'offre et la demande. Essayer d'étudier cas par cas les facteurs qui aggravent le fonctionnement de l'économie, qui font des lourdeurs économiques. Cela peut être fiscal, cela peut être non fiscal. Cela peut être... Donc, tous ces facteurs, il faut les mettre carte sur table. Et les premiers d'entre eux, ce sont ceux qui sont les plus liés à la production et à la productivité. Ce sont d'abord les infrastructures, c'est l'environnement des entreprises, en général, ce qu'on appelle la facilité à faire des affaires. en général. Et à l'intérieur de ça, il y a des choses réglementaires que nous avons faites. Mais il y a aussi surtout la capacité des administrations à faire respecter leurs propres lois. C'est le plus difficile. Et pourtant, ça joue un rôle fondant. Un investisseur, il aime bien qu'on lui dise quand c'est ça, c'est ça. Mais ça ne peut pas être ça à peu près. Il aime la stabilité aussi des textes, la stabilité des lois, la stabilité des réglementations. Il n'aime pas une réglementation qui change au gré des circonstances. Alors, monsieur... Écoutez, ce n'est pas fini, madame. Allez-y, monsieur. Voilà. Le drame, le drame, le drame, c'est que tout ça, c'est des facteurs. Mais il y a aussi, surtout, il ne peut rien faire sans énergie. Nous, nous avons beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais les prix de l'énergie sont élevés. C'est vrai, élevés aussi dans les pays de la région. Ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres pays où l'énergie est beaucoup moins chère. Or, l'énergie est un facteur déterminant pour la production. Et il y a le facteur eau. Tout ce que nous faisons ici, s'il n'y a pas d'eau, si on n'arrive pas à maîtriser correctement les circuits hydrauliques et la disponibilité de l'eau, c'est très difficile aussi de faire de l'industrie. L'industrie a besoin d'électricité, bon marché, fiable, ça veut dire qu'il ne se coupe pas tous les jours ou toutes les minutes. On est sûr que quand cette industrie est stable, cette électricité est stable, c'est l'électricité pas chère parce qu'on veut produire, on veut... Nous, on est en compétition avec d'autres. Si eux, ils ont le kilowattheure à 100 et nous, nous le payons à 200, on ne peut pas être compétitif avec eux. L'eau, même chose. On a besoin d'avoir beaucoup d'eau. mais aussi, on a besoin d'administration qui pose moins de problèmes, qui est claire, qui est transparente. Mon impôt ne peut jamais être supérieur à l'impôt de mon concurrent. Mohamed Lemine, le directeur et moi, nous sommes tous les deux des marchands. Ce n'est pas possible que lui, il paye 10 unités d'impôt et moi, je paye 200. Ça, ça fausse tout. Et dès que c'est comme ça, et dès qu'on entend que c'est comme ça, personne ne viendra. Vous avez compris. Et ça, c'est très grave, ce que je suis en train de vous dire. C'est ça, concrète. Justement, monsieur le consultant, est-ce que je peux quand même donner la parole à monsieur, pour qu'il puisse répondre ? Non, je n'ai pas d'autorisation à vous donner. Non, non, non. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de monsieur Isselmo ? Oui, je pense, je suis entièrement d'accord. Vous savez, comme je l'avais dit, il ne faut pas nier la réalité des choses. Les chiffres sont là et ils nous mettent en face de la réalité et en face de l'évidence. Il y a certains défis. Effectivement, il y a des défis, comme il l'avait souligné, il y a des défis énergétiques et il y a des défis d'infrastructure. Surtout quand on sait, comme je l'avais mis en évidence, que la Mauritanie va jouer le rôle d'une plaque tournante. Donc, elle va assurer le commerce entre le nord et le sud. Donc, il faut qu'il y ait des corridors pour assurer ce transport-là commercial. Il y a également un certain nombre de défis et je pense que l'essentiel dans tout cela, c'est de mettre en place un cadre de facilitation pour les exportateurs. Comment ? C'est que nous, en Mauritanie, et ça, ça rentre dans le cadre des défis également qui ont été mis en évidence là tout à l'heure. Nous sommes le seul pays dans la sous-région, si ce n'est dans toute l'Afrique, qui met des droits de douane sur les exportations, par exemple. On connaît des droits de douane sur les importations, mais des droits de douane sur les exportations, quasiment, ça n'existe nulle part ailleurs. Je sais très bien l'idée derrière ça, c'était quoi. Avant, c'était, on met des droits de douane sur les exportations quand il s'agit d'exporter un produit à l'état brut. Mais quand il y a transformation, on l'exclut des droits de douane. Donc l'idée derrière ça, c'était justement pour inciter les exportateurs à transformer et créer de la valeur ajoutée. Or, il s'est avéré finalement que cette technique-là était contre-productive parce qu'elle a découragé les exportateurs à entrer dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça, c'est dans le cadre des exportations. Dans le cadre des importations, les importateurs, moi, depuis les quelques petits mois que je suis dans l'administration, jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, j'ai reçu à peu près 29 à 30 importateurs qui sont venus citer les problématiques dont ils font face. Et il y a un problème qui est commun entre tous, sans exception, tous importateurs confondus. C'est qu'il y a un certain nombre de taxes douanières. Il y a une différence entre les droits de douane et les taxes douanières, d'ailleurs, soit dit en passant, qu'ils payent quand ils vont importer une marchandise depuis l'étranger et quand il est importé par voire au tiers. Chaque point de passage à travers lequel ils passent, ils payent des taxes. Ces taxes-là, notamment, c'est ce qu'on appelle l'été sur les travaux spéciaux. Ça coûte cher. À Zouerat, quand ils passent, ils payent ces taxes-là à Abar, à Nouakchot, à Choum, avant ça même, ils payent ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces taxes-là, ce n'est pas l'importateur qui les paye. Ce n'est pas le vendeur qui va les payer. C'est le consommateur final, vous et moi, qui allons payer ces taxes-là. Donc, c'est ce qui explique que finalement, les prix de certains produits de première nécessité ont un prix assez élevé en Mauritanie comparé aux autres pays de la région. Donc, nous, au ministère du Commerce, nous sommes dans une perspective, dans une dynamique, dans une optique de créer, ou en tout cas, de mettre en place des journées de concertation à travers lesquelles nous allons appeler tous les opérateurs, sans exception du commerce extérieur. Toutes personnes qui opèrent dans le commerce, les imports et les exports, on va les appeler pour ces journées de concertation pour qu'ils nous disent les problèmes, les défis dont ils font face, pour qu'on puisse trouver des solutions là-dessus et pour qu'ils puissent tirer davantage de ces accords-là. On va appeler non seulement le secteur privé, le secteur privé, pardon, ce n'est pas seulement le patronat, nous allons appeler également toute personne qui travaille dans le secteur informel parce qu'à mon avis, les éleveurs, les agriculteurs peuvent être des leviers d'exportation. Et donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'ils se formalisent d'abord. S'ils ont peur des impôts, finalement, ce ne sont pas occupés des impôts, c'est le consommateur final. Donc, ils se formalisent. Ça, d'ailleurs, ça rentre dans le programme de relance économique de son excellence, le président de la République et notamment le chantier 4, l'axe 4, où il y a la formalisation du secteur informel. Dont j'ai eu l'honneur d'ailleurs d'être membre du comité qui avait travaillé sur cet axe-là. Donc, on va les appeler tous et toutes les problématiques qu'ils vont mettre en évidence, nous allons les prendre en considération, les envoyer aux entités concernées, une instance qui est élevée. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons créer des comités de suivi parce qu'il s'agit souvent, on l'entend souvent, il y a des séminaires de concertation, les gens viennent mettre en perspective leurs problématiques et puis après, on les oublie. Il n'y a pas, c'est-à-dire, du suivi après. Donc, nous allons mettre en place des comités de suivi pour que ces problématiques-là soient traitées, pour qu'Infinish, ces exportateurs et ces importateurs puissent tirer profit pleinement de ces accords-là. En d'autres termes, vous avez parlé des barrières tarifaires. Est-ce que ça constitue un handicap ? Oui, bien sûr. Les barrières non tarifaires, d'ailleurs. Il y a une différence entre les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Les barrières tarifaires, c'est que quand on augmente le taux ou le droit de douane sur un produit pour l'importer, généralement, c'est pour protéger l'industrie locale. Par contre, les barrières non tarifaires, il y a ce qu'on appelle la lenteur administrative, c'est-à-dire dans les frontières. Le fait de demander à un importateur des certificats ou en tout cas des papiers qui n'existent pas souvent, ça, souvent, c'est de la lenteur administrative. Ça, ce sont des barrières non tarifaires. Le transport, comme l'avait dit M. Isselmou, c'est aussi une barrière non tarifaire. Donc ça, c'est un ensemble de barrières que l'on doit surmonter. On doit trouver des solutions là-dessus pour que nos importateurs, nos opérateurs, puissent, c'est-à-dire, les surmonter et tirer pleinement profit de cet accord. Tout à fait. Alors, M. Isselmou, le XXIe siècle, c'est le commerce de l'électronique. Qu'est-ce que ça représente dans cet accord ? Non, d'abord, il est relayé un peu à la dernière phase des négociations, la troisième phase. Bon, il dépend de beaucoup de facteurs. Vous savez, nous, ici, le commerce électronique, aujourd'hui, en Mauritanie, est quasi infime. Je ne pense pas, je ne sais, je n'ai pas vu son évaluation. Je ne l'ai même pas vu évaluer dans les statistiques officielles. Mais je ne pense pas qu'il puisse atteindre 1%. Cela veut dire, parce que le commerce électronique est au carrefour de beaucoup de facteurs, facteurs qui concourent vers son expansion ou, au contraire, vers sa stagnation. En fait, il n'existe même pas. D'abord, il faut une population mieux éduquée, moins analfabète, plus modernisée, parce que c'est quand même un instrument moderne de paiement. Le deuxième élément, c'est la confiance et la régulation. Cela veut dire qu'il faut qu'il soit régulé. Il faut que les autorités aient suffisamment de compétences, suffisamment de sérieux, suffisamment de... pour pouvoir réguler correctement le commerce électronique. La troisième chose, c'est aussi les moyens de paiement. Cela veut dire qu'il ne sert à rien. On ne peut pas faire un commerce électronique si l'accès à la devise est contingenté, réglementé de manière excessive ou carrément contingenté. Parce que, finalement, moi, si j'achète, je m'abonne à un journal à l'extérieur, pour des petites choses, aujourd'hui, c'est plus ou moins réglé, je pense. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Même pour les grandes choses, les grandes importations, c'est beaucoup plus complexe. Parce que l'accès à la devise, vous savez, n'est pas encore suffisamment libéralisé pour que le commerce électronique puisse connaître une expansion. Si on a eu la possibilité d'ouvrir des comptes à l'extérieur en devise et que demander du loupia ou demander du dollar ou de l'euro, c'est pratiquement kiff-kiff, c'est évident que le commerce électronique aurait connu une expansion. Et très probablement, on aurait réglé aussi les problèmes d'électronique, d'Internet, les problèmes de communication. Parce que nous sommes, malheureusement, l'un des pays où l'Internet coûte le plus cher et d'un moins bonne qualité. Et ça, c'est une défaillance grave. Je ne sais pas pourquoi elle continue à être si grave et uniquement pour nous, dans cette zone. Je suis très étonné par ça. Je ne suis pas arrivé à trouver une explication, même en tant qu'ancien membre de l'autorité de régulation. Alors, monsieur le docteur, pourquoi c'est vraiment grave concernant le commerce électronique qui se passe en ce moment ? Oui, parce que les transactions, souvent maintenant, le commerce commence à se digitaliser. Donc, on est censé entrer dans cette dynamique-là et il va falloir trouver des solutions. L'Internet coûte cher et également, le débit, il est d'une qualité qui est assez médiocre. Donc, il va falloir trouver des solutions sur ça parce que généralement, comme on le sait, les jeunes ont tendance à commander sur Internet. On doit répondre à ces demandes-là. Alors, les avantages et défis, on n'a pas parlé de défis, mais parlons aussi des avantages aussi aujourd'hui pour cette zone. Alors, les avantages, je pense qu'on avait mis ceci en évidence dans votre première question. J'ai parlé du fait qu'effectivement, la ZLICA va permettre à l'exportateur mauritanien, par exemple, un exportateur, au lieu de pouvoir vendre son produit pour une population de 3,5 à 4 millions de personnes. Il pourra vendre son produit sur une échelle de 1,2 milliard de personnes, c'est-à-dire sur l'ensemble du continent africain. Et après, il y a également une diversification des propositions qui seront faites sur le sol mauritanien. Et plus il y a une diversification des propositions, plus ça veut dire qu'il y a de la concurrence et plus de la concurrence, il y a un abaissement des prix et ceci va se répercuter de manière très positive sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc ça, c'est une chose tout à fait importante. Ça, c'est sur papier. C'est vrai. Sur papier. Le problème, c'est que vous n'êtes pas le seul vendeur. Vous n'êtes pas le seul. Il y a le Sénégalais, le Nigérian, le Nigérian, le Congolais, tous ces gens aussi veulent vendre en Afrique. Absolument. Ils veulent vendre la même marchandise. Absolument. C'est une compétition. C'est une compétition. Notre défi, nous, c'est que nos produits soient de meilleure qualité et soient moins chers. Ou en tout cas, en tout cas, le meilleur rapport qualité-prix. Si nous arrivons à percer, c'est une bagarre. C'est une compétition. Là, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas donné. Et c'est pourquoi les Mauritaniens doivent se réveiller. Si on ne se réveille pas, on reste comme ça. Mais c'est ce qui nous amène aussi à parler de nombreuses organisations en Afrique. Comment les concilier ? Comment on va arriver à les concilier des organisations qu'on a déjà en Afrique ? Non, ça, ce n'est plus un problème parce que je crois que la ZLECAF va transcender les différentes zones. Elle va les dépasser. Si elles fonctionnent et s'il y a une réussite, les autres n'ont plus de sens, n'ont plus d'intérêt parce qu'elles faisaient des ensembles régionaux, ils peuvent aussi effectivement trouver des accords avec la ZLECAF elle-même pour pouvoir se préserver quelque chose. Mais ça, c'est des choses qu'on peut discuter. Mais la tendance générale... Il y a des accords avec la Turquie et d'autres pays. Ah non, ça, c'est des choses qui sont en cours de discussion et de négociation. Parce que je crois que normalement, il y a des exceptions qui sont prévues, mais je ne sais pas si c'est le contrôle de Mohamed Elimine. Je crois qu'on sera obligé de renoncer à tout accord qui entre en contradiction avec la ZLECAF. Non, je pense que... M. M. Pramellum, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je crois que c'était ça qui était prévu. Je ne sais pas si vous êtes plus... Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Effectivement, j'ai bien compris votre question. Il est pertinent. Il y a beaucoup d'organisations. Nous, on appelle ça les communautés économiques régionales, les CEA. Il y a la CDAO, il y a la CIMAC, il y a... Oui. D'autres, en fait, il y en a 13 en Afrique dont 8 sont reconnus par l'Union africaine comme je l'avais mis en perspective tout à l'heure. Chaque communauté économique régionale a ses propres spécificités, son propre tarif douanié à aide, est-ce que vous voyez. Maintenant, quand il s'agit de faire du commerce sur l'échelle africaine, nous allons traiter dans le cadre de la ZLEKA. Par contre, quand nous allons faire du commerce avec un pays qui est en dehors de l'Afrique, par exemple la Turquie ou l'Union européenne, nous allons appliquer le tarif de la CDAO. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accord d'association qui lie la Mauritanie avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui est la CDAO. Est-ce que vous voyez. Donc, concernant les accords dont vous avez parlé et que vous avez mis en évidence tout à l'heure, il n'y a pas seulement de la ZLEKA, il n'y a pas seulement la CDAO, il n'y a pas seulement la Turquie dont vous aviez parlé, il y a également l'Union européenne et il y a également la GOA. C'est un accord avec les États-Unis d'Amérique qui est un marché de 350 millions de personnes et sur lesquels il va falloir être au niveau exactement le même traitement qu'on fait avec la ZLEKA, il doit être au niveau pour également l'accord de la GOA et également l'Union européenne. Ce qu'on ne sait pas pour le moment, c'est que la plupart des gens ne le savent pas, c'est qu'à l'heure où je vous parle, toute personne, tout exportateur mauritanien peut exporter ses produits vers l'Union européenne sans payer des droits de douane. La plupart des gens ne le savent pas, pourtant c'est une réalité évidente. Donc je profite de votre antenne pour dire une chose, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on peut exporter nos produits vers l'Union européenne sans payer des droits de douane. Mais à condition, attention, à ce que le produit soit originaire de la Mauritanie. Sinon je peux acheter un produit depuis le Maroc ou bien depuis la Chine et puis aller le vendre vers l'Union européenne. Malheureusement, le seul secteur qui profite de cette situation-là, c'est le secteur halieutique, donc les exportateurs de poissons. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Non, c'est ce qu'il a dit est très juste. C'est exactement les précisions. Je savais globalement que c'était ainsi. Il le confirme. Il confirme que c'est ainsi. Ça veut dire que de toute façon, nous sommes liés aujourd'hui. Les accords d'APE qui étaient avec l'Union européenne sont devenus à peu près les mêmes accords que nous avons actuellement avec la ZDK. Donc pour conclure, il n'y aura pas d'incompatibilité entre la ZDK et les autres... Il y a une évolution inexorable actuellement vers la libéralisation du commerce mondial. C'est la tendance. Les tarifs douaniers ont tendance à disparaître progressivement à l'échelle mondiale. Et ça, actuellement, ce ne sont que des prémices. Mais les vrais problèmes sont les autres, c'est-à-dire la compétition sur la qualité et le prix. Le meilleur rapport qualité-prix pour un produit, c'est lui qui va être le critère. Ce n'est plus la loi de douane ni le taux. Ça, ce n'est plus important. Et c'est cette guerre-là qu'il faut gagner. Eux, les gens du ministère du commerce, ils ont du pain sur la planche. Ils doivent s'approcher de tous les autres ministères pour pouvoir voir comment gagner cette bataille. c'est-à-dire comment se préparer au cours des prochaines années à rendre l'économie la moins lourde possible. Les lourdeurs en matière de coûts doivent avoir une bagarre pour que les coûts soient les plus faibles possibles. Mais maintenant, quel sera l'avenir des pays qui tiraient leurs ressources des tarifs douaniers aujourd'hui ? Quel est leur avenir ? Bonne question. Ça, on pense, on a fait dans la stratégie et dans les études antérieures, nous avons essayé de simuler quels sont les différents effets. Moi, j'ai eu l'honneur d'avoir conduit cette étude avec une autre personne. Et je me rappelle très bien que nous avons une chance pour le moment. C'est que le commerce de la Mauritanie avec l'Afrique est très très faible. Il est d'ordre de 8% à 9%. Tout à fait. 11 à peu. 11 ou 9. En tout cas, 2018, c'était 8,5%. Maintenant, en moyenne, sur les 10 dernières années ou les 15 dernières années, c'est ça que nous avions fait nous comme simulation et nous avions retenu 11%. Tout à fait. Je me rappelle bien de ça. Bon, ce n'est pas grand-chose. Vous savez, quand vous perdez sur 11%, ce n'est pas grand-chose pour le moment. Pour le moment. Mais ? Mais les choses vont évoluer petit à petit. Les doigts douanes entrent pour actuellement 60% des recettes budgétaires à peu près autour de ça. Bon amalant. Ça, c'est beaucoup. Mais l'effet actuel ne va pas se faire sentir de façon brustale parce que notre commerce avec le reste de l'Afrique est faible. Sauf si les Africains vont être très dynamiques, vont cibler la Mauritanie spécialement et amener tous leurs produits ici qui entrent sans droit de douane. Ça, c'est un cas de figure qui, je crois, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas raisonnable. Je ne sais pas. Si maintenant le Nigeria ou le Sénégal à côté ou d'autres font du dumping et visent à approvisionner la Mauritanie avec leurs produits made in Iveria ou made in Rifis ça pourra changer les choses. M. le directeur, comment la Mauritanie aujourd'hui, votre département se prépare justement avec cette entrée en vigueur de la ZDK ? Alors, écoutez, déjà d'abord on a déjà fait une étude d'impact de la ZDK, pas seulement de la ZDK d'ailleurs, de la CEDA aussi. Et il y a eu une stratégie qui a été faite dont M. Seulement en est l'auteur. Il y a eu des réunions de validation justement ? Bien sûr. Absolument, des réunions de concertation. Discuter où ? Avec toutes les parties prenantes concernées. D'ailleurs, je vous dis une chose. Y compris les PTF d'ailleurs. Bien sûr, évidemment. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces rencontres-là ? M. Seulement en est l'auteur et je pense qu'il va mettre théoriquement, comme il l'a dit, c'est très important de souligner le mot théorique. Théoriquement, sur lesquels on a un avantage. À savoir quoi ? À savoir l'agriculture, à savoir le cheptel, à savoir les produits halitiques. Mais également, il y a des contradictions. C'est-à-dire que si vous regardez actuellement, au-delà du fait que nous avons une superficie agricole arabe, c'est-à-dire des terres arabes sur lesquelles on peut cultiver, on a 2 millions d'hectares. Et ce que vous voyez, 2 millions d'hectares, c'est 20 000 km². 20 000 km², c'est la moitié de terres arabes. Et en même temps, nous continuons à importer 75 % de nos produits agricoles. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait alarmant. Donc il va falloir mettre le cap comme avantage comparatif sur les produits agricoles pour ne pas être dépendant du Maroc. Les 75 % des produits agricoles que nous importons proviennent essentiellement du Maroc et également depuis la Hollande. Le cheptel, également. Nous avons là un des plis grands cheptels au monde avec le Soudan, le Tchèque. Mais est-ce que c'est normal pour avoir un export agricole alors que nous sommes dans un pays où il y a quand même tout ? Disons. Oui, justement. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut remédier ceci. Il va falloir le remédier et ne pas rester dépendant du Maroc. L'un des points qui sont avantageux, effectivement... Comment remédier, justement ? Ah, ça, c'est la grande question. Ça, c'est poser cette question à l'économiste. Lui est économiste, hein ? Non, non. Moi, je ne suis pas dit que c'est économiste, mais je pose quand même la question. C'est juste de capitaliser, c'est-à-dire faire le nécessaire pour qu'on puisse, c'est-à-dire travailler et capitaliser sur notre terre arabe et ne pas rester dépendant du Maroc. Ce que vous voyez, la crise du coronavirus, vous savez, pour moi, le coronavirus a été, pour moi en tout cas personnellement, un vrai miroir. Miroir dans le sens où il nous a mis en face de nos réalités... Une révélation ? Pardon ? Une révélation ? Révélation, pas exactement le terme, mais pour moi, c'est un miroir. Un miroir dans le sens où ça nous a mis en face de nos insuffisances malgré nos propres capacités. On s'est rendu compte que nous avions, c'est-à-dire cette superficie de terre arabe, la moitié de la superficie de la Suisse toute entière et nous continuons à importer 75% de ce que nous mangeons. Le taux de... C'est-à-dire le cheptel, nous avons en l'Inde des piques en cheptel au monde avec le Tchad, le Soudan également en l'Inde, plus de 20 millions de têtes de bétail et nous continuons annuellement à importer 150 millions de dollars sur les produits laitiers et on peut capitaliser sur ce secteur-là, le secteur de l'élevage et également, c'est-à-dire ces produits dérivés, à savoir également, notamment, comment dire, la transformation des pots et cuirs. Et ça, c'est ce qui a été mis en évidence dans le plan de relance de son Excellence le Président de la République où il y a un chantier, un axe qui est dédié spécifiquement à capitaliser ces secteurs-là pour qu'on puisse ne pas être dépendants des autres mais c'est-à-dire mettre le cap sur ce que nous avons comme avantage comparatif. Alors, parlez-nous également M. le Cécile-Bouf ou en tant que consultant, parlez-nous justement de ces discussions et de ce que la Mauritanie prévoit justement dans cette structure. Là, ce que vous dites, ce que vous dites, c'est le débat c'est le débat le plus important actuellement. C'est-à-dire comment faire en sorte que là où nous avons un avantage comparatif que nous puissions ne pas le perdre parce qu'il y a un risque réel qu'on le perde. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de cheptels que nous avons des chances de ne plus importer du lait parce qu'entre ça et ça, il y a beaucoup de problèmes structurels qui sont posés et qu'il faut résoudre. Je vous donne un exemple. Nous avons fait, nous avons créé une usine de lait à Nema. C'est bien, nous avons investi, nous avons emprunté de l'argent mais entre le fait de décider d'investir et le fait de faire une affaire rentable, c'est-à-dire une affaire qui fonctionne, pérenne, qui arrive à produire et à vendre et avec le résultat, elle arrive à faire face à ses charges et garder quelque chose pour amortir ses équipements ou ses investissements. Il y a une très grande différence. Quand il y a des conditions qu'il faut réunir, l'élevage extensif tel que nous le pratiquons actuellement, il est très difficile de pouvoir le rentabiliser dans une vision capitaliste ou capitalistique. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui chacun a un petit cheptel quelque part qui nomadise, chacun a 10 km ou 15 ou 20 ou davantage de l'autre et pour ramasser leur production laitière quotidienne, elle va coûter. Rien que le coût du ramassage quotidien du lait sur une aire géographique de 100 km ou 50 km en fait l'exclu du marché parce qu'aujourd'hui tout ce que vous voyez ce sont des fermes qui fonctionnent de manière capitalistique. C'est-à-dire que tout est là, l'agriculture est intensive, le lait est trait au même endroit, il est collecté au même endroit, il est traité au même endroit et ce n'est pas coûteux. Et avec des gens aussi qui savent le faire et qui ont des équipements. Dans le contexte d'aujourd'hui de la Mauritanie, c'est vrai, il contribue à l'alimentation c'est-à-dire la sécurité alimentaire des populations mais de là à le transformer vers autre chose, il y a autre chose à faire, faire des fermes, faire de l'évage intensif pour cette catégorie, pour cette catégorie de consommateurs et voir aussi si c'est rentable parce que là, sans rentabilité il n'y a pas d'économie. Donc on est obligé de regarder si c'est quelque chose de rentable. On devrait le faire pour tout. Sinon, il faut trouver le moyen de s'intégrer dans une filière régionale maghrébine ou africaine où nous, on ne produit que des pots mais les pots sont traités dans une usine à Marrakech ou à Dakar. Là, c'est ce qu'on appelle des chaînes de production qui vont permettre de rentabiliser notre châtel. Donc tout ça nécessite de la réflexion, de la décision désintéressée, c'est-à-dire qui a pour seul intérêt l'intérêt général et si on met ça devant nous, on trouvera bien des solutions. Mais il est évident que quand le message de la décision est brouillé par d'autres considérations, il est très difficile de faire, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, M. le Dictor, je vois que vous souriez, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Justement, quel est votre avis sur ce que vient de dire M. le consultant ? Écoutez, on est tous d'accord sur ça. Il n'y a pas... C'est-à-dire que... Je pense que j'avais déjà même répondu à la question. Il y a un certain nombre de défis. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence, il faut l'admettre. On ne peut pas avancer sur une chose tant qu'on n'a pas accepté la réalité de ce qu'on a actuellement. Il y a des défis, pas seulement le cheptel d'ailleurs, l'agriculteur dont j'avais parlé et également les produits halieutiques. Vous savez, on a un sérieux problème en ce qui concerne la diversification de nos exportations. Pour le moment, 90% de ce que nous exportons se basse sur essentiellement deux produits, à savoir les minerais de fer et les produits halieutiques. Pire encore, on les exporte à l'état brut, sans transformation. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait alarmant et sur lequel il va falloir trouver des solutions. Quand on se compare au Maroc, 80% de leurs exportations se basent sur 75% des lignes tarifaires. Nous, on n'est qu'à deux. Mais donc, se pose aussi la question de transformation. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de penser justement à cette transformation-là, de créer vraiment des structures adaptées à ça ? Il va falloir, c'est une nécessité, c'est une condition, pour qu'on puisse, c'est-à-dire, entrer en compétition dans cet accord-là, il va falloir activer le secteur industriel et se capitaliser sur le cheptel. Le cheptel, c'est-à-dire activer et mettre en place des unités industrielles pour justement la transformation des pots et cuir, non seulement pour le lait, comme je l'avais dit, on a plus de 20 millions de têtes de bétail et on continue à importer 150 millions de dollars annuellement sur les produits laitiers. Ça, c'est quelque chose de tout à fait contradictoire. Il va falloir mettre en place de sérieuses unités industrielles qui vont produire du lait, assurer l'approvisionnement c'est-à-dire national et puis après, le surplus, pouvoir l'exporter sur le marché africain. Ça, c'est une réalité. Et également pour le... Une réalité. Est-ce que cette réalité-là, justement, votre département prend ces différentes réalités-là en compte ? Évidemment, la direction de l'industrie, je pense qu'elle fait un travail phénoménal. C'est-à-dire, il est dans une perspective où il y a énormément de chemin à parcourir mais ils sont, je pense, dans une bonne dynamique c'est-à-dire à se lancer là-dessus. Alors, est-ce que nous sommes sur le bon chemin ? Le chemin de... Voilà, justement, de l'intégration. Oui, nous sommes d'abord courageux de faire partie des 34 pays qui ont déjà ratifié l'accord. La volonté politique, je crois qu'elle est très claire. En tout cas, mais a-t-on les moyens de cette volonté ? Ça, nous n'avons pas encore fait quelque chose de concret. Mais nous avons intérêt à le faire le plus tôt possible. Bon, l'accord vient d'entrer. Nous avons aussi nos problèmes qui ne sont pas simplement la ZLECAF mais la ZLECAF pour l'avenir il faut s'y préparer dès à présent. J'aurais été les gouvernants, j'aurais tout de suite créé très rapidement une cellule ou une unité de réflexion rapide, dynamique et qui secoue tous les secteurs économiques, toute l'économie et la met en branle pour que tout le monde soit conscient d'abord des enjeux et deuxièmement qu'on se place dans des perspectives d'être compétitifs au moins pour quelques produits et d'être sûr qu'on va tirer notre épingle du jeu avec quelques productions où on est imbattable. Je suis certain qu'il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas une position très favorable en matière de pêche ou de certaines catégories de pêcherie. Je suis sûr qu'on n'a pas que sur certaines catégories de l'élevage, certaines productions de l'élevage si on s'y met, on peut très bien être compétitif. L'agriculture, on peut l'être si nous formons les gens, si nous créons les conditions nouvelles pour le foncier, si la réforme foncière est nécessaire. C'est plus compliqué. Voilà, justement, pour parler un petit peu de cet aspect-là, parlons de la sécurité alimentaire et de la sécurité également pour terminer. Regardez, le deuxième exemple, tout à l'heure, je n'aime pas monopoliser la parole, sinon je voudrais vous donner un deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous avons pendant très longtemps dépensé beaucoup d'argent pour faire le riz, le riz, le riz, le paddy. On ne respirait que par le paddy. On a englouti des sommes phénoménales pour pouvoir booster la production risicole. Notre rendement à l'hectare pour la Mauritanie a toujours été très faible. Pendant des décennies, il a été autour de 4. Quand on a 5 tonnes par à l'hectare, on crie victoire. Dans d'autres pays, la plupart des autres pays de la région, on en fait 7, 8. On a comme 6 à 7 tonnes. Maintenant, un peu. Mais pas partout. Ce n'est pas généralisé. Ce n'est pas parce que sur une rizérie, on a 6 tonnes ou 9 tonnes. Il y a quand même de plus en plus de mécanisation de l'agriculture. On raisonne. Si, la vie est en progrès. Parfois, vous savez, c'est un mouvement. Le problème, c'est que vous allez trop lentement par rapport au reste aux autres. Donc, vous reculez. On ne va pas assez vite. Vous allez pas vite parce que normalement, c'est une compétition. C'est pour le coureur. Ce n'est pas pour celui qui marche. Oui, vous marchez. C'est vrai. Un coureur, le dernier, il court, n'est-ce pas ? Mais il court, mais il est dernier. C'est la même chose. Nous, nous courons exactement comme ça. Nous courons comme tout le monde. Nous faisons la compétition, mais nous sommes derniers. donc, ce n'est pas une manière de me dire si le monde a atteint 10 tonnes, 12 tonnes. Nous, nous sommes... Est-ce que nous sommes vraiment les derniers ? Pas dans tout. Pas dans tout. concernant ceci. Je reviens juste concernant la question sur le riz. Nous, en Mauritanie, annuellement, ce que nous produisons en termes de riz, c'est 300 tonnes. 300 tonnes, mais il faut faire attention avec les chiffres. 300 000. Non, c'est 300 tonnes, pardon. Notre production annuelle ? Du riz, oui. Du riz. Oui, je termine juste. 300 tonnes, en fait. C'est vrai, 300 tonnes. Mais c'est un paddy. Exact. Et quand on décortique le paddy, ce qui va en rester, c'est 120 tonnes. Est-ce que vous voyez, le paddy, on ne le mange pas. C'est dédié au bétail. Ce qui va en rester, c'est 120 tonnes. Or, le besoin en consommation, c'est-à-dire nationale en Mauritanie, c'est 190 tonnes annuellement. Qu'est-ce qu'on fait pour combler ce gap-là ? On importe 60 tonnes, pardon. Donc, 60 tonnes plus les 120, ça nous donne les 190. C'est exactement ce qui est dédié à la consommation. Maintenant, l'idée derrière tout ceci, et c'est le conseil que nous avions donné, c'est que le riz, on le libéralise dans l'accord. On ne doit pas le protéger. J'entends certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas libéraliser le riz. Il ne faut pas le faire rentrer dans l'accord de l'Azleka puisqu'on en produit, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le riz que nous produisons ne répond pas aux besoins nationaux. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est justement de le faire rentrer dans l'accord parce que ce que nous importons, c'est-à-dire via les autres pays africains, au moins, il va y avoir un démantèlement de droits de douane là-dessus. Et donc, au moins, son prix va baisser et ça va être quelque chose de positif pour nos concitoyens. Donc, ce qu'il faut savoir aussi et mettre en perspective, c'est que l'accord de l'Azleka, les règles d'origine sont révisables chaque 5 ans. Chaque 5 ans, il va y avoir des négociations sur l'accord de l'Azleka. Donc, le riz, maintenant, on peut le mettre dans les lignes tarifaires qui sont à libéraliser. Et après 5 ans, quand on constate que notre secteur agricole répond à tous les besoins nationaux, on peut le faire. Nous sommes vraiment appréciés par le temps. On a très rapidement avec la crise sécuritaire en Afrique et ce ne sera pas un autre défi, un frein, justement, à cette zone, Zleka ? Oui, Zleka, pour le moment, il faut bien savoir nuancer les choses. Là, actuellement, les négociations portent sur les pré-circulations des biens et services, donc ce que nous consommons. Par contre, la dépré-circulation des personnes, c'est une autre étape. Et ça, c'est un choix politique pour les pays. Ce n'est pas le ministère du Commerce ou bien les experts techniciens sur le commerce qui vont en négocier là-dessus. D'accord. Alors, M. Essay-le-Maud, la crise sécuritaire de l'Afrique. C'est une... La crise sécuritaire ne concerne pas tous les pays de l'Afrique. Il y a des foyers de détention. Ces foyers-là, effectivement, sont handicapés, vont être handicapés par la crise sécuritaire. Oui, nous avons le Sahel, le Grand Lac, l'Afrique australe. Il y a 4 ou 5 foyers actifs actuellement en Afrique. Tous ces foyers-là, effectivement, les pays concernés... Est-ce que ça constitue quand même un handicap ? Bien sûr. Pour les pays concernés, c'est un handicap. C'est le premier... Parce que le premier bien, c'est la sécurité. Tout à fait. Alors, merci, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir rejeter ce plateau avec vous. Merci à Mohamed Demine Veida, directeur adjoint du commerce extérieur au ministère du commerce, de l'industrie du tourisme. Et merci également à monsieur Isselbou Taleb, consultant économiste, auteur de la stratégie de la Mauritanie, de la déléguée. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à toute notre équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci, bien sûr, à Arabi Adeda et à Mama Duguay. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada